bonjour aujourd'hui je vais vous parler des magasins boulanger et darty et la différence des services je vais vous parler à tout prix du premier magasin d'abord c'est boulanger alors boulanger vous savez bien que boulanger c'est un service à la base d'auchan qui sont c'est une filière d'auchan mais qui fait des bons services quand même en électroménager et technique électronique etc donc ils font quand même du très très bon produit du très bon conseil aussi pour ceux qui sont amateurs de high tech et tout ce qui est technologie et tout ce qui est électroménager etc voilà le service à présente de boulanger il est très bien avec des petits Excel comme tout service mais le problème c'est que boulanger lui-même fonctionne à merveille que je trouve très 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 bien même en pleine garantie de constructeur il vous répare votre appareil et sans regarder quoi que ce soit que vous avez fait votre produit est encore en garantie par le producteur par le producteur par exemple samsung votre appareil est toujours en garantie par le constructeur boulanger prend les services en charge de réparation des frais de réparation qui veut dire vous ne payerai rien du tout parce que c'est boulanger qui envoie et votre garantie est toujours là darty alors darty ils ont quand même du bon produit comme du petit produit pas de gamme pour tout client et ils ont un défaut au service après vente vous acheter un appareil qui est encore en garantie voyez vous avez acheté un appareil chez eux et on arrive à la fin de la garantie de l'appareil mais chez constructeur il est encore garanti ce qui passe c'est ce qui se passe c'est tout simplement c'est que darty ne l'envoie pas chez le constructeur ils ont c'est à vous de l'envoyer qui veut dire c'est pris en charge par vos dossiers ça veut dire que vous contacter un numéro de téléphone par exemple de chez sony sony vous les appelez il vous demande d'envoyer à telle adresse vous encochez l'adresse etc vous faites le nécessaire et le problème ce n'est pas à vous de 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 comment dire ce n'est pas à vous à la base de l'envoyer à la base c'était à darty de l'envoyer donc c'est pour ça que je dis aux gens faites attention avec darty dans ce domaine je suis passé par là dans ce domaine car j'avais mon imprimante hp qui est qui a eu une petite défaillance importante je ne pouvais plus imprimer mes photos convenablement et tout simplement c'est que l'appareil ne reconnaissait plus rien du tout donc la garantie de mon appareil était expiré chez darty mais pas chez le constructeur vous voyez ça veut dire qu'il me restait encore six mois et donc hp donc hp je devais les contacter que je n'ai pas fait car je trouve inadmissible quand vous envoyez un produit chez son chez son service où on l'a acheté et le service me dit j'ai dit bon pas de problème on le prend tout et en fin de compte quelques quelques une semaine après on me dit que c'est à moi d'envoyer ma hp chez hp fallait téléphoner à 09 donc un numéro de fixe sans problème et le problème c'est que tout simplement ça m'a resté un peu étonnant car je n'ai jamais vu ça de ma vie en domaine en domaine service après-vente car moi même je suis plus un acheteur chez boulanger que chez darty donc voilà pourquoi je parle de ça à tout le monde de faire très attention si vous n'avez pas pris de souscrire une garantie de cinq ans chez darty faites très attention à votre garantie qui s'expire envoyer le bien avant avant qu'ils s'expirent de leur garantie c'est le petit conseil que je donne car sinon si c'est le constructeur vous serez un peu embêté car vous serez obligé de vouloir que vous l'envoyez vous même voilà pour cette petite vidéo j'espère que vous allez bien me comprendre que cette information aidée à tout le monde sur darty je vous souhaite une excellente journée et bonne vidéo au revoir à tout le monde sur 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 les choses Sous-titrage ST' 501